Bienvenue dans cette vidéo Librofiscalque. Le formatage conditionnel jeu d'icône permet de représenter graphiquement la position d'une valeur par rapport à des seuils. Les jeux d'icône disponibles incluent différents types de flèches, des drapeaux, des feux de signalisation et autres symboles divers. L'affichage du symbole est automatique en fonction de la valeur dans la cellule. Pour appliquer un jeu d'icône, sélectionnez la plage de valeurs à mettre en forme, par exemple ici. Puis nous pouvons utiliser le menu format formatage conditionnel jeu d'icône ou plus simplement la barre d'outils. Choisir le jeu d'icône, par exemple trois feux, puis indiquer les seuils. Les conditions d'affichage de chaque icône peuvent être spécifiées par rapport à une valeur, un pourcentage, un centile ou une formule. Commençons par une valeur. En vert, nous désirons ce qui est supérieur ou égal à 100. En jaune, de 50 à 100. Et en rouge, nous aurons ce qui est inférieur à 50. Le format est dynamique. L'icône dépend de la valeur. Voyons maintenant comment fonctionne l'option pourcentage. En vert, nous désirons ce qui est supérieur ou égal à 67%. En jaune, de 33 à 67%. Et nous aurons en rouge ce qui est inférieur à 33%. Nous avons bien les valeurs maximales en vert et les minimums en rouge. Mais comment est calculé le pourcentage ? La valeur minimum de notre plage est 17. La valeur maximum de notre plage est 215. La différence, c'est-à-dire le maximum moins le minimum, donne 198, qui représente 100%. Pour calculer 67%, nous allons simplement ajouter au minimum 67% de la différence. Concrètement, au minimum, nous ajoutons 67% de la différence que nous avons calculée. Et nous obtenons notre premier seuil. Pareil pour 33%. Nous ajoutons au minimum 33% de la différence calculée. Et nous avons notre deuxième seuil. 84% est juste au-dessus du seuil. Si nous descendons à 81%, nous changeons de couleur. De même, 149% est juste en dessous. Si nous passons à 150%, nous changeons de couleur. Passons aux centiles. Par exemple, avec trois drapeaux. Le centile est la centième partie d'un échantillon. Si nous avions 100 valeurs, ceci afficherait le drapeau rouge pour les 50 premières valeurs les plus basses. En jaune, par exemple, le drapeau jaune des valeurs de 50 à 80%. Et nous aurons en vert les valeurs les plus hautes, les 20% restants. Nous n'avons ici que dix lignes et non passants. Nous avons bien dix fois moins, donc deux drapeaux verts, trois drapeaux jaunes et cinq drapeaux rouges. Et ce, indépendamment de la valeur figurant dans la cellule. Nous avons toujours deux drapeaux verts et trois drapeaux jaunes. Pour terminer, l'option formule. Par exemple, avec trois signes. Ne pas oublier de rechanger de condition si vous changez de type. L'option formule permet naturellement de calculer le seuil au lieu d'indiquer une valeur fixe. Pour cela, nous allons généralement rechercher une valeur ou un calcul dans le tableau. Par exemple, ici, nous pouvons utiliser ces valeurs calculées qui dépendent de la saisie faite ici. Le seuil maximum se trouvera donc en B17. Nous indiquons égal B17. Le seuil moyen est en B18. 52, par exemple, est en rouge pour l'instant. Si nous changeons les seuils, par exemple 10%, 36 est en dessous. 52 est maintenant passé en jaune. Voilà un tour d'horizon des différentes possibilités du formatage conditionnel. Jolie cône.